Musique Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, deuxième bac PC-SVT, toujours dans le chapitre dérivation études fonctions, on va voir dans cet exercice l'étude d'une fonction. L'exercice en deux parties. La première partie, on va voir le domaine de définition avec les calculs délimites au borne, l'étude de la dérivabilité de f à droite en 2 et à gauche en 0, puis on va donner les interprétations géométriques de ces résultats, puis on va calculer f' de x en étudiant son signe, puis on dressait le tableau de variation. La fonction f de x est égale à x plus 1 moins racine de x carré moins 2x. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc passons à la solution de l'exercice. Donc df, le df, f de x est égale à x plus 1 moins racine de x carré moins 2. Donc la quantité sur la racine doit être positive. Donc x appartenant à df est équivalent que x carré moins 2x soit positif. On a ici un trinôme x carré moins 2x. Il suffit de savoir ou bien de déterminer ses racines pour déterminer le signe de x carré moins 2x ou bien de calculer delta et d'étudier le signe. Donc on sait que x carré moins 2x, les racines sont 0 et 2. Donc le tableau de signe de x carré moins 2x entre les racines, le signe ou bien le contraire du signe de a, la coefficient de x carré, en dehors des racines, le signe de a qui est 1, on a a, est égale à 1. Donc df, c'est l'intervalle moins l'infini 0 union 2 plus l'infini. Donc calculons les limites aux bornes. Les bornes de df sont moins l'infini plus l'infini. On va calculer la limite moins l'infini, puis la limite en plus l'infini. Premièrement, la limite de x carré moins 2x lorsque x tombe vers moins l'infini ou bien plus l'infini, c'est plus l'infini puisque c'est la limite de x carré. Et avec un au moins, donc c'est moins l'infini. Donc limite premièrement de x carré moins 2x lorsque x tombe vers moins l'infini, c'est la limite de x carré, donc c'est plus l'infini. donc la limite de racine de x carré moins 2x c'est plus l'infini avec le moins on a moins l'infini donc la limite on a la limite de x plus 1 c'est moins l'infini lorsque x tombe vers moins l'infini la limite de moins racine de x carré moins 2x est égale à moins l'infini lorsque x tombe vers moins l'infini la somme de moins l'infini avec moins l'infini nous donne limite de f de x quand x tombe vers moins l'infini est égale à moins l'infini passons maintenant à la limite lorsque x tombe vers plus l'infini On a la limite de x plus 1 lorsque x tombe vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Par contre, la limite quand x tombe vers plus l'infini de moins racine de x carré moins 2x, c'est moins l'infini. La somme de plus l'infini moins l'infini, on a une forme indéterminée. Donc, il faut éliminer cette forme indéterminée. Donc, pour enlever la forme indéterminée, on va utiliser la multiplication par le gongigué. Donc, le gongigué numérateur, ou bien le gongigué, c'est x plus 1 plus racine de x carré moins 2x. Donc, on va multiplier par x plus 1 plus racine de x carré moins 2x, puis on va diviser par x plus 1 plus racine de x carré moins 2x. Donc, ici, on aura une identité remarquable qui est x plus 1 au carré moins, on va enlever la racine, on obtient x carré moins 2x. On développe au numérateur, on obtient, c'est la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de x carré plus 2x plus 1 moins x carré plus 2x sur le gongigué qui est x plus 1 plus racine de x carré moins 2x. Donc, on a x carré moins x carré, on obtient, est égal à la limite de 4x plus 1 sur x plus 1 plus racine de x carré moins 2x lorsque x tombe vers plus l'infini. Toujours, on a une forme indéterminée puisqu'on a ici plus l'infini, ici plus l'infini. Donc, limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égal à la limite de, on a dit que, de 4x plus 1 sur x plus 1 plus racine de x carré moins 2x lorsque x tombe vers plus l'infini. Donc, on a toujours une forme indéterminée, donc on va essayer de factoriser par x au numérateur et au dénominateur, puis simplifier par x pour éliminer la forme indéterminée. Donc, on aura, c'est la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de x facteur de 4 plus 1 sur x. Ici, au dénominateur, on a x facteur de 1 plus 1 sur x pour la racine de x carré, donc la racine de x carré moins 2x. On va, premièrement, factoriser à l'intérieur de la racine, c'est x carré facteur de 1 moins 2 sur x. Puis, on va, donc, c'est la racine de x carré, racine de 1 moins sur 2x. Racine de x carré, puisque x est positif, on a donc plus l'infini, donc c'est x. Donc, on obtient, c'est x racine de 1 moins 2 sur x. Donc, on va simplifier par x. On obtient, c'est la limite de 4 plus 1 sur x sur 1 plus 1 sur x plus 1 sur moins 2 sur x. Lorsque x tombe vers plus l'infini, le 1 sur x tombe vers 0. Le 2 sur x tombe vers 0, donc on obtient 4 sur 1 plus 1, c'est 2. 4 sur 2, c'est 2. L'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que CF admet une ensemble toute horizontale d'équation y est égale à 2 au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de f à droite en 2 avec l'interprétation géométrique. Pour cela, on va utiliser la définition. Donc, il faut calculer la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tombe vers 2 à droite. Il faut calculer f de 2. Donc, si on replace ici f de 2 dans l'expression de f, on obtient 3 moins 0, donc c'est 3. Donc, on obtient, c'est la limite de x plus 1 moins racine de x carré moins 2x moins 3 sur x moins 2 lorsque x tombe vers 2 à droite. 1 moins 3, c'est moins 2, donc c'est la limite de x moins 2 moins racine de x carré moins 2x sur x moins 2 lorsque x tombe vers 2 à droite. Donc, on a plusieurs méthodes pour éliminer cette forme indéterminée. Soit on multiplie par le conjugué, soit on remarque ici qu'on a x moins 2 sur x moins 2, c'est 1 plus ou bien moins. Donc, c'est la limite de 1 moins racine de x carré moins 2x sur x moins 2. Donc, après, on va multiplier par racine de x carré moins 2x pour éliminer la racine. Donc, c'est égal à la limite de 1 moins x carré moins 2x sur x moins 2 facteur de x carré moins 2x. On obtient ici, il faut simplifier par x moins 2 puisqu'on a x tombe vers 2. Donc, on va factoriser un numérateur. Ici, c'est la limite de 1 moins x facteur de x moins 2 sur x moins 2 facteur de x carré moins racine de x carré moins 2x lorsque x tombe vers 2 à droite. Donc, on va simplifier ici par x moins 2. Donc, la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tombe vers 2 à droite, on a dit que c'est la limite de 1 sur moins x sur racine de x carré moins 2x après simplification par x moins 2. Donc, ici, lorsque x tombe vers 2, on a ici 2 sur, ici, tombe vers 0, c'est 0 plus. Donc, 2 sur 0 plus, c'est dans la propriété ou bien de la règle de limite, c'est plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini, donc est égal à moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 2. L'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que c'est f admis une demi-tangente verticale au point A de coordonnée de f de 2, c'est-à-dire 3. La demi-tangente, soit elle est dirigée vers le haut, soit elle est dirigée vers le bas. On a cette limite à droite en 2, donc on a un plus ici, le résultat, c'est moins, moins l'infini, le plus avec le moins nous donne moins. La demi-tangente, elle est dirigée vers le bas. Donc, de même, on va étudier la dérivabilité de f à gauche en 0 avec une interprétation géométrique. Pour cela, il faut calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tombe vers 0 à gauche. Le f de 0, c'est 0 plus 1, c'est 1 moins 0, c'est 1. Donc, on a le reste, c'est la limite de x plus 1 moins racine de x carré moins 2x moins 1 sur x lorsque x tombe vers 0 à gauche, plus 1 moins 1. Donc, c'est égal à la limite de x moins, donc on va essayer ici, on obtient toujours une forme indéterminée, donc on va essayer de simplifier par x. Pour cela, on va essayer de factoriser par x son numérateur. Donc, à l'intérieur de la racine, on a x carré facteur de 1 moins 2 racine de x. On va faire sortir le x carré, donc qui est égal à la limite, lorsque x tombe vers 0 à gauche, de x moins la valeur absolue de x, facteur de 1 moins 2 racine de x. Donc, en général, on a racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Donc, on fait sortir le x carré, c'est-à-dire racine de x carré. Donc, on va voir si x est positif, donc racine de x carré, c'est x, mais si x est négatif, racine de x carré, c'est moins x. Donc, on a x tombe vers 0 à gauche, c'est-à-dire x, c'est les... Donc, on va replacer la racine, ou bien on va replacer la valeur absolue de x par moins x. Donc, on obtient, c'est la limite de x moins x moins, avec le moins c'est plus x, racine de 1 moins 2 sur x. Donc, maintenant, on va factoriser par x puis simplifier par x. Donc, on obtient, donc, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, bien sûr, x. Donc, on a dit qu'il est égal à la limite de x plus x facteur de 1, racine de 1 moins 2 sur x sur x, le tout sur x, lorsque x tombe vers 0 à gauche. Donc, on va factoriser en numérateur, on obtient, c'est la limite de 1 plus racine de 1 moins 2 sur x, lorsque x tombe vers 0 à gauche. On va, on a ici factoriser par x et simplifier par x. Donc, on obtient cette limite. Donc, cette limite, lorsque x tombe vers 0 à gauche, on a le 2 sur 0 moins, dans les calculs de limite, c'est moins l'infini. Avec ce moins, nous donons plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Donc, c'est égal à plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à gauche en 0. L'interprétation géométrique, c'est que cf admet une demi-tangente verticale au point A' de coordonnée 0, f2, 0, c'est-à-dire 1. Donc, cette demi-tangente verticale, est-ce qu'elle est dirigée vers le haut ou bien vers le haut, on va voir. Donc, on a la limite, premièrement, à gauche en 0, on a un moins ici. Le résultat, c'est plus l'infini, c'est-à-dire plus. Le moins avec le plus, nous donons une tangente verticale dirigée vers le bas. Donc, on va calculer f' de x puis étudier son signe. Premièrement, on va prendre x dans l'intervalle ouvert moins l'infini 0, puisqu'il n'est pas dérivable en 0, 1, 2, moins l'infini 0, ouvert, union, l'ouvert, 2, plus l'infini. Donc, f' de x, on va calculer f' de x, donc c'est la dérivée de x plus 1, moins la dérivée de racine de x carré moins 2x. Donc, x plus 1, la dérivée, c'est 1. Ici, on utilise toujours la même règle, c'est que la dérivée de racine de u, donc racine u de prime, c'est u prime sur 2 racine de u. On a dans cet exemple, u, c'est x carré moins 2x. Donc, sa dérivée, la dérivée de cette racine, c'est la dérivée de x carré moins 2x sur 2 racine de x carré moins 2x. On calcule, donc c'est 1 moins, la dérivée de x carré moins 2x, c'est 2x moins 2, sur 2 racine de x carré moins 2. Donc, il faut simplifier par 2, puisqu'on a ici au numérateur, c'est 2 facteurs de x moins 1, donc est égal à 1 moins x moins 1 sur racine de x carré moins 2x. Donc, f' de x, après mettre au même dénominateur, racine de x carré moins 2x, entre parenthèses, x moins 1 sur racine de x carré moins 2x. Donc, on va étudier le signe de la dérivée f' de x. Donc, le signe de f' de x qui est égal à racine de x carré moins 2x moins x moins 1, bien sûr, racine de x carré moins 2x. On a dit x appartenant à la réunion de moins l'infini, 0, union de plus l'infini. Donc, on va étudier le signe de f' dans chaque intervalle. Premier intervalle, si x est négatif, strictement négatif, c'est-à-dire dans l'intervalle ouvert, moins l'infini, 0. Alors, on a, le dénominateur, c'est positif, puisque c'est une racine. Au dénominateur, on a le x moins 1, puisque x est strictement négatif. Alors, le x moins 1, il est négatif, avec le moins, donc, positif. Donc, on a ici la racine de x carré moins 2x, elle est positive. Le moins, entre parenthèses, x moins 1 est positif. Donc, la somme, elle est positive. Donc, le numérateur, il est positif. Dénominateur, il est positif. Ça veut dire, quel que soit x strictement inférieur à 0, le f' de x, elle est strictement positif. Si x, maintenant, appartenant à l'intervalle de plus l'infini. Alors, le signe de f' de x, c'est le signe de numérateur. C'est-à-dire, c'est le signe de racine de x carré moins 2x moins, entre parenthèses, x moins 1. Donc, pour étudier le signe de cette différence, soit on va, ce sont des quantités qui sont positives. Le x moins 1, il est positif. Le racine de x carré moins 2x, il est positif. Soit on va éliminer la racine, c'est-à-dire comparer leur carré. Soit on essaie de trouver le signe de la différence de racine de x carré moins 2x moins, entre parenthèses, x moins 1. On multiplie, on part le gongégué. On obtient, au numérateur, on va enlever la racine, c'est-à-dire le carré de racine de x carré moins 2x, c'est x carré moins 2x. Le carré de x moins 1, c'est x moins 1 au carré. Sur le dénominateur, c'est le gongégué qui est racine de x carré moins 2x plus x moins 1. Après développement, on obtient x carré moins 2x au numérateur, moins x carré plus 2x moins 1. C'est-à-dire, on a ici un moins. Sur le dénominateur qui est racine de x carré moins 2x plus x moins 1. Donc, le dénominateur, bien sûr, il est positif. C'est la somme de deux quantités qui sont strictement positives, puisque x est supérieur strictement à 2. Donc, on a x carré moins x carré moins 2x plus 2x, donc cette différence est égale à moins 1 sur racine de x carré moins 2x plus x moins 1, qui est strictement négatif, puisqu'on a au numérateur moins 1. Le dénominateur, c'est une quantité positive. Ça veut dire que, quel que soit x strictement supérieur à 2, le f prime de x est inférieur strictement à 0. Donc, on a premièrement le f prime. On a sur moins l'infini 0, il est strictement positif. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, il est strictement négatif. Il n'est pas défini dans l'intervalle 0,2. Dans l'intervalle ouvert 0,2, il n'est pas défini. Donc, ici, il n'est pas dérivable en 0, il n'est pas dérivable en 2. On peut ajouter ici la limite pour l'étude de la dérivabilité. Ici, on a plus l'infini, ici, on a moins l'infini. Pour l'étude de la dérivabilité à gauche en 0, on a trouvé la limite qui est égale à plus l'infini. À droite en 2, on a trouvé la limite qui est moins l'infini. Dans la limite au moins l'infini, on a trouvé aussi moins l'infini. L'image de 0, c'est 1. L'image de 2, c'est 3. Donc, la limite en plus l'infini, c'est C2. Donc, on a dit qu'elle est strictement croissante, puisque F' est strictement positif sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, F est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et le F' est négatif sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, F est strictement décroissante sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, pour la prochaine vidéo, on va étudier la deuxième partie de cet exercice, dans l'étude de la même fonction. Donc, on va essayer de montrer qu'il y a une asymptote oblique, que CF admet une asymptote oblique. On va étudier sa position par rapport à CF. Puis, on va tracer CF dans un repère orthonormé OIG. La cinquième question, on va prendre, j'ai la restriction de F sur l'intervalle de plus l'infini. On va montrer premièrement que j'ai admis une fonction réciproque. G moins 1. On va tracer dans le même repère la courbe de la fonction réciproque G moins 1. A la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.